grâce au fait que le Botswana est également une référence mondiale en matière de gouvernance. C'est le pays le moins corrompu d'Afrique et par conséquent parmi les pays les moins corrompus du monde. Les premiers bénéficiaires de la vente du diamant du Botswana sont les Botswanais, car l'essentiel de cet argent est investi dans l'éducation et la formation. Le Botswana est l'un des pays au monde qui investit le plus dans l'éducation par habitant. Les étudiants Botswana reçoivent une bourse comprise entre 150 et 200 dollars par mois. Pour les plus brillants d'entre eux, si leur filière n'existe pas dans les universités botswanaises déjà assez prestigieuses, l'État vous envoie vous former partout dans le monde sans que vous ne déboursiez le moindre frais. Sur le plan sanitaire, si l'épidémie du sida résiste, « Il faut noter que le Botswana est le premier pays africain à rendre les antirétroviraux gratuits. » La principale raison du succès du Botswana, c'est le leadership. Ce pays a eu des dirigeants exceptionnels et d'un patriotisme agissant. Le premier d'entre eux, Seretse Kama, mérite qu'on le connaisse, qu'on parle plus de lui et qu'on lui donne le rôle de modèle. C'est lui qui a imposé sa vision à ses successeurs, qui se sont alignés, chacun essayant de faire mieux que son prédécesseur. Oui, le Botswana est un pays africain, ancien colonie britannique et aujourd'hui véritable référence mondiale. À côté du Botswana, on peut parler des pays comme l'île Maurice, le Cap Vert, l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie, vous ne rêvez pas. Ce pays qui, il y a encore quelques années, était la honte du continent, dévasté par la famine, est devenu, grâce à ses leaders, une référence en Afrique et dans le monde. Bien entendu, dans cette liste, nous ne pouvons pas oublier de citer le Rwanda. Ces pays ont en commun le fait d'avoir eu à leur tête, à un moment donné de leur histoire, des dirigeants éclairés et soucieux de l'intérêt général. Ils ont aussi en commun le fait d'avoir su briser le lien colonial. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Certains pays sont juste mal gérés du fait des dirigeants incompétents, complexés et corrompus. Malheureusement, ils sont encore très nombreux et par conséquent, ternissent l'image de tout un continent, poussant certains Africains à la fatalité. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Pour vous en convaincre, je vous invite à découvrir le Botswana.